Cette vision qui a présidé à la création du grand service public de l'énergie, on évoquait Marcel Paul, ministre communiste, mais l'idée effectivement de pouvoir planifier. A l'heure des défis sociaux, de la crise climatique, on n'a plus jamais besoin justement de ce travail en commun et de corréler les prix de l'énergie avec les coûts de production et aussi avec les nécessités de recherche et de développement dans le domaine et d'investissement. On l'évoquait tout à l'heure avec le système de l'AREN, en quoi ont investi les fournisseurs alternatifs d'électricité ? Combien d'euros ont-ils investi dans la production ? Très proche de zéro. Donc c'est bien la question de la planification, de la vision et du cap politique que nous avons à partager demain pour le service public de l'énergie. Et évidemment, il va falloir aller chercher loin les soutiens, mais je suis persuadé que pour préserver justement les intérêts de la nation, nous pouvons l'emporter et cela va nécessiter évidemment un gros travail de nos députés et de nos sénateurs. Et puis, il va falloir le dire et aussi mener la bataille d'idées dans l'opinion sur la question, par exemple, de la sortie du marché européen de l'énergie. Là encore, j'en veux peut-être un peu beaucoup à M. Bruno Le Maire, Mais quand il nous explique que la sortie du marché européen de l'énergie n'est pas possible, parce que cela signifierait la fin de la solidarité entre les territoires et les pays européens, tout cela c'est du blabla, c'est faux. Les premières interconnexions, je crois, entre la France, l'Allemagne et la Suisse, datent des années 65-67 et la création du marché européen. Là, on est dans les années 95-97. Donc on voit bien aussi qu'il y a des fake news qui sont diffusées dans l'opinion pour nous empêcher d'entrevoir une alternative heureuse à la situation que nous connaissons. Et nous avons besoin, j'en suis persuadé, de réformes heureuses dans ce pays. Nous avons besoin aussi de visions stabilisées, loin des stop and go que nous avons connues ces derniers mois et ces dernières années. Quand on voit la prise de position du président de la République et de ses ministres, qui nous expliquent qu'ils sont désormais les grands défenseurs du nucléaire et qu'ils veulent le développer. Mais après, combien d'années à s'être acharné, à le casser, en fermant des outils de production qui fonctionnaient d'ailleurs très très bien ? Et donc, la période des faux-semblants est terminée. Il va falloir qu'on se dise clairement les choses, et aussi à gauche d'ailleurs. Il va falloir qu'on se dise les choses. Il va falloir dire aussi que, effectivement, si on veut affronter le défi climatique de demain, nous avons besoin d'un mix énergétique nucléaire plus renouvelable. Ça, il faut qu'on ait le débat. Il faut qu'on ait le débat à gauche, il faut qu'on aille voir nos amis écologistes, qu'on aille voir nos amis insoumis, nos autres partenaires à gauche, et qu'ils nous expliquent comment on fait du 100% renouvelable aujourd'hui dans notre pays pour satisfaire les besoins. Surtout quand on nous explique qu'il va falloir arrêter les véhicules thermiques et passer tout ça à l'électricité. Alors, quand il ne fait pas très beau, qu'on ait la nuit, je ne sais pas comment on fait fonctionner ce pays. Donc, on voit qu'on a une bataille d'idées. Il va falloir qu'on ouvre en grand le sujet, et surtout qu'on donne de la visibilité. Visibilité, je tourne un peu autour de ce sujet, parce qu'on l'a vécu avec le nucléaire, avec des fermetures d'outils de production qui fonctionnaient très bien, et puis on nous dit maintenant qu'il va falloir en construire d'autres. C'est tant mieux. Mais on l'a vécu aussi ici, dans notre territoire, avec la centrale de Cordemais. Je salue les salariés de la centrale de Cordemais qui ont obtenu une victoire stratégique sur le sujet, avec la question de la transition écologique de leurs outils de production. Je me rappelle encore d'il y a quelques années, où on se battait contre les mêmes représentants, notamment du gouvernement actuel, de La République en marche, de leurs députés dans les territoires, qui nous expliquait que ce projet-là, qui était soutenu par les salariés, leurs organisations, par aussi la direction de Neff, il ne fallait pas en entendre parler, que cette centrale était vouée à la disparition. Des fois, en tant qu'élu communiste, je vous l'avoue, je me sentais bien seul, avec mes camarades de la CGT, à soutenir ce projet, qui était pourtant d'intérêt commun, et qui permet de préserver des emplois sur le territoire, qui est aussi bon pour préserver l'approvisionnement énergétique du territoire, qu'il est bon pour l'emploi sur le département, et même bien au-delà. Donc c'est de vision dont on a besoin, c'est d'un cap clair, et aujourd'hui nous en manquons tant. Donc il est temps, évidemment, que nous puissions nous mêler de tous ces sujets, nous continuerons d'être impliqués, mais je pense aussi que nous avons besoin de se dire les choses, notamment sur le mix énergétique de demain. Parce qu'on ne peut pas confondre électricité nucléaire et renouvelable, et pilotable, pas pilotable. Il faut aussi qu'on écoute les professionnels du secteur, il faut aussi qu'on fasse confiance un petit peu à la science et au discours rationnel à gauche dans ce pays, et que nous assumions justement cette vision. En tout cas, pour ma part, et pour ce qui est des camarades communistes, nous assumerons ce cap, nous allons avoir des débats très importants, nous pourrons, et vous pourrez compter sur le soutien, évidemment, de nos amis dans le domaine, mais derrière, c'est bien un sujet éminemment important qui est sur la table. C'est la question de la reprise de la souveraineté sur ce sujet stratégique. On ne peut pas laisser notre pays et les prix de l'électricité aux mains de la dernière centrale à gaz qui est sortie en Allemagne ou ailleurs. Ça, ce n'est évidemment pas possible. Et puis, c'est la question aussi de la compétitivité de nos entreprises. Demain, si on veut que ce pays s'en sorte, il va nous falloir relocaliser des grandes industries, notamment pour mener les transitions et la transition écologique nécessaire. Et pour cela, il faudra une électricité bas carbone et aussi à bas coût. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des outils de production justement qui permettent de faire la maille. Il va nous falloir les développer, il va nous falloir mettre les milliards nécessaires pour les mettre en œuvre. Et évidemment, tout cela va nécessiter un changement de cap, évidemment, sur les contenus et donc de continuer la bataille nécessaire. Il n'y a plus personne qui gère le service public de l'électricité en France. Et ça, c'est l'aboutissement d'un schéma de déoptimisation, de déresponsabilisation. Le service public, c'est la responsabilité vis-à-vis de la nation, de long terme, vis-à-vis des citoyens, des entreprises, des collectivités locales. La libéralisation, c'est l'inverse. Les objectifs aussi du Conseil national de l'énergie, c'est que chacun puisse peser, prendre la parole. La démarche de venir en région, c'est d'ouvrir largement au-delà des cercles parisiens. Ce n'est pas péjoratif. Mais on a voulu sortir de la seule sphère syndicale pour amener nos réflexions bien au-delà. Et on voit comment ça fonctionne. La reine et TRV sont deux éléments pour nous qui sont aujourd'hui utilisés par un système mafieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre exemple au monde, à part l'économie de la mafia, où un produit est revendu dix fois son prix. Peut-être une remarque, c'est que la réalité, face à l'envolée des prix de l'énergie, elle touche tout le monde, tous les Français. Et quelle que soit d'ailleurs notre fonction, notre métier, elle touche aussi bien les particuliers. Les entreprises, on l'a vu avec la situation des boulangers mobilisés hier. Et bien évidemment aussi les collectivités. Et quand les collectivités sont impactées par cet envolée des prix, c'est derrière des choses très concrètes. C'est des services publics entiers qui sont menacés. Et ce ne sont pas d'ailleurs les dispositifs mis en oeuvre par l'État dit de bouclier, d'amortisseur, de filet de sécurité. Tout cela n'est pas un bouclier, c'est plutôt une passoire. Parce que beaucoup de communes, beaucoup de services publics passent au travers justement de ces dispositifs d'amortissement de cette crise. Et donc on est frappé nous aussi de plein fouet. Et c'est derrière évidemment nos concitoyens qui sont impactés par tout cela. Et moi, en tant que vice-président de Nantes Métropole, en tant que aussi citoyen lambda, je ne veux pas d'une France avec des usines à l'arrêt. Je ne veux pas d'une France avec des commerces qui ferment ou qui voient le prix de la baguette s'envoler. Et je ne veux pas évidemment de piscines fermées demain parce que l'énergie aura explosé. Et ce qu'il faut bien que l'on puisse expliquer évidemment dans cette enceinte, mais au-delà, c'est que la situation que nous vivons n'est pas liée à la conjoncture. En tout cas, ce n'est pas le facteur principal, la question de la crise géopolitique internationale. Évidemment, il y a des éléments explicatifs. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise d'un système. Un système qui organise la spéculation, la dérégulation et la casse du grand service public de l'énergie. Juste peut-être pour terminer mon propos introductif, peut-être un schéma que vous avez vu les uns et les autres à de nombreuses reprises qui vient remontrer un petit peu ce qui a été fait au système de l'énergie dans notre pays. On a organisé la segmentation, la coupure, l'illisibilité d'un système au service de la spéculation. Et nous aurons l'occasion de le dire tout à l'heure. Nous sommes face à une double spoliation. Nous spolions EDF avec le système de l'AREN. EDF qui est obligé de vendre une partie substantielle de sa production, 25%, à des fournisseurs dits alternatifs. Fournisseurs alternatifs qui ensuite revendent cette production au prix du marché. Et Bruno Le Maire fait le tour d'ailleurs des plateaux télé en étant très fier de lui sur son fameux prix plancher, les fameux 280 euros du mégawatt-heure qu'il garantit comme prix maximum revendu aux petites et moyennes entreprises. La réalité c'est que ces 280 euros du mégawatt-heure sont bien évidemment bien loin du coût de production réelle de l'énergie et notamment nucléaire dans notre pays. Et donc c'est ce sur quoi je voulais insister. C'est que dans une période où on essaie trop souvent d'opposer les français entre eux, notamment en ce moment avec une réforme qui essaie d'opposer les jeunes et les retraités, nous sommes tous sur la question de l'énergie et sur bien d'autres encore dans le même bateau. Et donc c'est bien aussi le sens de cette table ronde très diverse de se rassembler, de taper tous ensemble dans la même direction justement pour changer de cap, c'est urgent.